et on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le doogie v31 gt alors c'est c'est dans le haut du panier de ce que fait doogie c'est du haut de gamme rugate phone et on va commencer de suite donc du coup c'est un téléphone qui sera disponible à la vente maintenant au moment où je fais la vidéo je vais le proposer d'abord au tueper ou au donateur donc voilà si vous n'êtes pas typé au donateur vous pouvez l'être donc tu peux un petit soutien voilà de la chaîne directement sur youtube ou sur tipeee il ya tout quand même tu es dans chaque vidéo sinon petit commentaire un petit abonnement tu as compris et après je le proposerai au reste du monde sur le bon coin surtout donc doogie v31 gt je vous mettrai un lien d'achat en dessous description voilà vous verrez le prix directement parce que bon suivant tu vas l'acheter le prix va barier voilà surtout si ça vient de chine ou ça vient directement de france on sait que c'est pas du tout le même tarif alors 83,1 sur 178,5 sur 17,9 mm d'épaisseur et ouais c'est un beau bébé il pèse 390 grammes c'est un rugate phone avec toutes les certifications ip68 ip69 et 1000 std 810 h donc la certification militaire 70% ce que prend l'écran par rapport à la sortie du téléphone donc c'est un écran de type ips un écran avec une définition de 2400 x 1080 un écran qui a une unité de 480 cd un écran qui monte jusqu'à 120 hertz de rafraîchissement et ouais on rigole pas on s'est mis à la page un écran qui est protégé par un film plus un grouet à glace une protection supplémentaire mais il n'y a pas précisé de quelle version il s'agit à la fin on a un appareil photo frontal appareil photo frontal de 32 mégapixels un sony imix 616 avec une reconnaissance faciale que je vous montre de suite après on continue le tour du propriétaire on a quoi en dessous dans la trappe pour la trappe à protéger hop la trappe avec le type c sur le côté gauche on aura le bouton multifonction comme d'habitude un bouton de fonction comme comme il dit multifonction donc on pourrait associer à plusieurs actions ici on va enlever ma puce ah non elle est déjà plus voilà on aura double nos sim ou une possibilité de mettre carte sim plus carte sd pour étendre la mémoire de stockage le stockage de 256 gigas donc c'est un 12 256 on peut mettre 8 gigas supplémentaires de ram virtuel ce qui monte potentiellement jusqu'à 20 gigas sur le côté droit on aura le bouton ici des boutons pour l'air plus alors capteur d'empreintes voilà qui marche plutôt pas mal et le bouton volume plus moins à l'arrière on aura un design plutôt plutôt moderne plutôt sympathique et sobre j'aime bien alors au niveau de l'appareil photo alors écoutez bien un principal 50 mégapixels un imix 766 ouverture 1.8 on a une caméra nocturne de 20 mégapixels sony on est une caméra thermique de 0.3 mégapixels et on a une quatrième caméra de de ses champs de 8 mégapixels le tout est animé par le médiathèque 1080 gamme à l'égétation pour la partie graphique batterie de 10800 milliampères ce qui fait son énorme épaisseur avec une charge rapide 66 watts ça c'est plutôt bien bluetooth 5.2 et au niveau des bandes 4g il est full 4g et même full 5g là dessus il n'y a pas de problème au niveau de l'écran donc un écran de type ips un bon écran un bon ips avec une bonne luminosité donc là je suis à fond mais il est plutôt pas mal il va dire l'ips un écran qui est dix touches et qui réagit très bien au toucher bon rien à dire de plus là dessus on va directement passer à la partie logiciel donc partie logiciel on a une petite surcouche personnalisée de chez de chez doogie on n'a pas de tiroir d'application tout est directement comme sur iphone l'optimisation est très bonne j'ai pas senti de ralentissement tout tourne à la perfection on a la petite petite application là qui est l'application une fouet qui est l'application vous avez vu mon anglais une fouet qui est l'application de la caméra thermique que je vous mettrai une petite démo je pense alors je pars maintenant plus tard voilà donc là vous l'avez en temps réel donc là je suis dans l'option qui permet d'avoir la température après à plusieurs modes plusieurs menus donc après ce sera vraiment pour des gens qui en ont besoin donc caméra thermique je vous dis et aussi caméra on la verra tout à l'heure à la partie photo caméra nocturne qui permet de voir comme en plein jour dans le noir en noir et blanc bien sûr allez on passe au bench capture d'écran des options de la rome donc le benchmark 537 571 test le chauffe 35 degrés le geek le pc marque 10 1044 le safety net il est passé les geek bench le premier le deuxième geek bench il est certifié l3 donc du coup pour netflix vous n'aurez pas la hd on a le bien le nfc on a bien android auto on a la lettre de notification qui va se trouver juste là alors j'ai un petit câble là optique c'est qui traîne je vais vous montrer de suite est ce qu'il est assez long hop là regardez hop une petite lettre de notif qui s'allume voilà une petite lettre de notif bien pratique hop on va remettre ça en place donc après la notifiable c'est bien les notifications c'est ça se perd mais bon voilà dans les options de la led qui permet de l'avoir chargement pas très faible on appelle ou en message le rafraîchissement de l'écran 60 90 ou 120 ça c'est plutôt très intéressant s'il n'y a pas de mode automatique il n'est pas le tpo mais bon on ne peut pas tout avoir non plus donc là c'est plutôt pas mal donc moi le test a été fait en alors je vous montrerai de suite parce que je m'en rappelle plus au moment où j'ai fait la capture d'écran je l'ai fait en 90 je trouve que c'est le mode intermédiaire qui est plutôt pas mal on est on est on est sur quelque chose de plus fluide que de 60 mais moins énergivore que le 120 on a la possibilité de cacher l'encoche on n'a jamais trop compris cette option voilà si tu caches l'encoche mais ça fait comme ça c'est pas très joli mais bon l'extension de mémoire 5 8 ou 10 gigas donc du coup il ya un problème sur la boîte ce qui limite à 8 à moins que la mise à jour du téléphone a permis de monter jusqu'à 10 gigas d'extension de mémoire donc ça fait j'ai équipe potentiellement qui peut avoir 22 gigas de ram il n'y a pas trop l'utilité mais c'est plutôt pas mal on a l'option pour la touche latérale donc là un clic double clic presse long qui permet d'associer des opérations alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer directement ce que tu peux associer donc ou une application dédiée donc tu choisis l'application ou tout simplement lampe torche enregistrement sonore capture d'écran caméra ouverte ça c'est pour rendre des photos sous l'eau ouvrir le mode jump ensuite on va revenir au capture d'écran voilà on va continuer on a le smart touch alors smart touch c'est un petit un petit rond qui apparaît pareil double clic cinq clics long press histoire de mettre des actions ou des ou l'ouverture d'application le capture d'écran trois doigts le deux points pour aider le volume le double clic pour le réveiller pour les éteindre du coup tu n'utilises que la reconnaissance faciale le mode une main le gps c'est très important pour un headphone gps 30 m alors deux mètres de marche est excellente 30 m 30 fixé sur 68 et on arrive sur 58 excusez moi et on arrive à à l'autonomie donc sur une journée type de 12h36 écrans allumés avec 2h25 non 12h36 d'autos d'utilisation 2h25 écrans enlumé j'ai utilisé que 21% avec 10 minutes de batterie c'est plutôt correct c'est un téléphone qui devrait faire aller cinq jours quatre cinq jours à peu près avec l'utilisation classique comme j'ai là bon voilà c'est fini pour la partie logicielle alors partie photo donc là je suis en mode selfie on va retourner donc on a un mode beauté on mène un autre alors un mode vision de nuit donc là hop on va tout éteindre voilà donc là je suis dans le noir complet et on peut voir hop à voir c'est sûr on peut voir la boîte de doogie bon voilà ça marche plutôt très bien c'est pas le premier que je que je teste avec une caméra nocturne mais plutôt efficace un mode vidéo qui permet de filmer en 4k en 30 fps un mode image et mode haute résolution un mode super nuit qui est plutôt efficace d'ailleurs et ça a été les photos étaient faits sur un tripode alors on fera après le bilan un tripode voilà t'as compris quoi un mode alors mode pro mode portrait mode gif mode panorama mode ralenti mode mono mode bokeh et qr code voilà donc maintenant comme d'habitude je vous mets toutes les photos et vidéos directement là plus toutes les photos dans un lien google drive que trouver dans la description de la vidéo c'est voir les photos en taille réelle m 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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